Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de Chantilly ce mercredi 15 mars 2023 avec la première course du programme le prix du centre d'entraînement de cette réunion 1 prévu à 13h55 comme vous pouvez le voir c'est bien entendu un handicap, un handicap divisé une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au dessus un parcours assez classique 1900 mètres PSF, on le sait à l'hiver c'est surtout la PSF qui est empruntée par les concurrents, on a 16 concurrents au départ bien entendu on a fait le plein de partant, une course classique j'ai envie de vous dire c'est une distance classique, une course classique avec des chevaux bien connus à ce niveau de compétition même s'il y a quelques 4 ans qui sont peut-être un petit peu moins connus en tout cas, c'est un 4 ans que j'ai retenu en tête de ma sélection, ce sera le numéro 3 Gaïdar, voilà André Fabre, un homme qui est en forme depuis que ses pensionnaires reviennent à la compétition depuis maintenant quelques jours, une ou deux semaines, en tout cas Gaïdar lui a réalisé une très belle rentrée, c'était voilà ici le 24 février déjà sur l'hippodrome de Chantilly, sur le sable cantilien, il courait très très bien pour cette rentrée, il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie, j'aime beaucoup sa candidature, en plus il faut savoir qu'il retrouve le parcours de son unique victoire, il a débuté sur ce tracé et il s'était imposé l'an passé donc voilà derrière il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans les handicaps, il a un bon numéro dans la salle de départ, je pense qu'il va afficher des progrès en plus sur sa rentrée, c'est vrai qu'on a vu recoupe ce lundi un autre pensionnaire d'André Fabre qui a terminé 5ème de Quintet, il pouvait peut-être manquer d'un parcours, celui-là Gaïdar a déjà un parcours dans les jambes, peut-être que ce sera mieux et à mon avis il est certainement capable de remporter une course de ce genre. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 5, un Portalis, un Portalis irréprochable, c'est vraiment un cheval de qualité que j'aime beaucoup à ce niveau de compétition, il reste sur une bonne 3ème place début février, c'était sur l'hippodrome de Deauville, le sable d'Auville, il courait très très bien dans un Quintet en terminant 3ème, il prouvait après une victoire dans un handicap un peu plus modeste qu'il était capable de bien faire malgré la pénalisation au poids, vous le voyez il avait terminé également 2ème d'un Quintet cet hiver sur l'hippodrome de Deauville encore, c'était fin décembre, voilà entre cette 2ème place et la 3ème place ici, comme je l'ai dit il a remporté une course, il est encore compétitif, il faut savoir que lui ce parcours il l'adore, il y a couru 2 fois pour 2 victoires, c'est simple, 100% de réussite, invaincu, maintenant la donne change, c'est vrai qu'il a une valeur qui est bien plus élevée, voilà il y a le numéro de corde, ça ne m'inquiète pas forcément plus que ça, parce que c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques, on l'a vu aller en tête comme pouvoir attendre, maintenant il y a Gaïdar sur sa route, je pense qu'il est encore capable de remporter un handicap, peut-être c'est un Quintet de ce type là en tout cas, c'est un cheval qui découvre une tâche à sa portée, et qui avant le coup a beaucoup d'arguments à faire valoir. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 6, Lorenzo de Medici qui a été arrêté l'an passé, l'été dernier, après une sortie un peu manquée, derrière, regardez, une rentrée victorieuse, je ne crois pas qu'on l'ait cette rentrée victorieuse, en tout cas c'est un cheval qui a montré de la qualité de mes courses à condition, il a montré, je pense qu'il est compétitif à cette valeur, et puis ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est de voir Christophe Soumillon, c'est vrai qu'en faisant le papier, j'aimais beaucoup Knight Abbe qui s'était imposé dans un Quintet sur l'Hippodrome de Cagne avec Christophe Soumillon, et qui cette fois-ci a certainement choisi d'être associé à ce Lorenzo de Medici, bon numéro dans la salle de départ, j'aime beaucoup sa candidature, c'est vrai qu'il était redescendu au niveau de sa valeur depuis son échec, mais bon sa rentrée victorieuse lui a valu une pénalisation, du coup il a peut-être moins de marge, mais c'est un cheval qui a quand même un bel avenir, je pense que c'est un Poulain de 4 ans qui n'a pas tout montré, et vu ce qu'il a dévoilé en compétition, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer, je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu là, c'est un Knight Abbe, comme je l'ai dit, il a remporté un Quintet Plus cet hiver, non ça c'était la 2ème place avec Pierre Bazir, son partenaire du jour, qui lui sera associé, en tout cas un tandem qui marche bien, ça c'est une bonne chose, et puis qu'est-ce que je voulais dire sur ce Knight Abbe, oui il a remporté son Quintet la 20 dernière fois, dernièrement, c'était une course à condition, mais j'ai regardé, par rapport aux lignes, il a été battu par parchemin un cheval qui est en 45 de valeur, il n'était pas battu de beaucoup, par un cheval il est en 45, 45 et demi, et lui il est en 41, 41 et demi, du coup au niveau des quarts de poids, j'ai fait un peu les lignes, et je trouve qu'il a encore de la marge, certes, certainement moins que ce qu'il avait avant sa victoire, mais je trouve qu'au niveau de cette course à condition, il battait notamment Rock Blanc également, il a une belle carte à jouer, il faudra quand même porter les 60,5 kg, mais je pense qu'il en est capable, peut-être que pour la victoire ça va être difficile, mais ça ne m'étonnerait pas de le voir à l'arrivée, pourquoi pas même peut-être sur le podium. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 11, un Super, Super Sonic, un cheval qu'on connaît bien également à ce niveau de compétition, ce numéro 15 dans les stades de départ m'en nuit tout particulièrement, c'est pour ça que je le retiens seulement 5ème, si ça n'avait pas été le cas, je l'aurais peut-être retenu même dans les 3 premiers, c'est un cheval qui avait certainement besoin de courir dernièrement, je ne sais pas si on l'a à cette 7ème place, derrière Portaliste et sur le parcours d'Auville, un cheval qui ne court pas si mal que ça, je pense que cette tentative lui a fait encore le plus grand bien, il lui a permis de monter en condition, Maxime Guyon qui lui sera associé à un en avant-forme, qui vient de remporter le prix Sagaro lundi du côté de Chantilly déjà, donc voilà, s'il arrive à sortir de ce numéro 15 dans les boîtes, peut-être qu'il est capable de faire mieux que 5ème, là où je l'ai retenu, mais en tout cas je pense que c'est un cheval qui est capable, pourquoi pas cette année, de remporter un handicap. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 2, Kochenko, Kochenko, rien à lui reprocher, enfin rien à lui reprocher, on le connaît bien, c'est son 32ème quintet, il en a déjà rapporté 2 en carrière, sur le sable, c'était sur le sable de Canut-sur-Mer, mais bon, il fait un peu toutes les pistes en sable fibré, même si c'est vrai que sur la piste de Chantilly, il a moins de références, il a déjà bien fait sur le sable cantilien, c'était sur 1600 mètres il me semble, voilà, cette distance, il ne l'a jamais trop faite je crois sur l'hippodrome de Chantilly, il doit y avoir couru qu'une seule fois, mais en tout cas, c'est un cheval qui est compétitif en 40 et demi, il est bien connu, il expérimenté, voilà, il n'a plus à apprendre à lire et à écrire dans cette compétition, dans cette catégorie, numéro 12 dans la salle de départ, bon, ce n'est pas extraordinaire, mais bon, c'est un cheval qui va attendre, et si ça se passe bien, il est capable de venir attraper une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4, un Népalais, un Népalais qui avait je crois remporté un quintet en 37, là il est en 38, il est redescendu, il a désormais un peu plus de marge, on a une course, voilà, il a terminé 5ème derrière Gaïdar la dernière fois, ce n'était pas si mal que ça, il courait pas mal du tout, il revient dans cette catégorie, je l'ai dit, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre en 38, maintenant il a un numéro qui est correct dans la salle de départ, Stéphane Pasquet qui le connaît bien, voilà, c'est l'un des deux pensionnaires de Fabrice Chappé, je pense qu'il est capable, pourquoi pas, lui, de prendre une 4, 5ème place, mais avant le coup, je ne pense pas que ce soit facile de faire mieux. Et enfin, 8ème position, j'ai retenu Eagle Hawk, ce n'était pas si mal la dernière fois, je ne sais pas, une course référence peut-être, mais en tout cas, il courait bien, le 15 novembre, dans ce 15 novembre où il courait, c'était face à une étape, c'était une autre course référence, en tout cas, ce numéro 8, Eagle Hawk, il est 10ème la dernière fois, mais comme je l'ai dit, sa tentative n'était pas si mauvaise, il a un bon numéro dans la salle de départ, si ça se passe bien, pourquoi pas un pensionnaire de Yannick Foin qui insiste dans cette catégorie, je trouve qu'il a tout du profil de trouble fait intéressant, alors, pas pour une des 3 premières places, mais pour une 4, 5ème place, attention, je pense qu'il est capable de surprendre à Belcott. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 12, Early Light, deuxième atout Chappé dans cette compétition, qui monte de catégorie, mais qui est en forme, je me dis pourquoi pas, il a montré de la qualité, la dernière fois, sa victoire était vraiment assez plaisante, il n'a pas non plus, je pense, une grosse marge de manœuvre maintenant, mais voilà, je me dis qu'en cas de défaillance et avec un bon parcours, numéro 8 dans la salle de départ, ça peut le faire, mais voilà, comme j'ai dit, pour une 4, 5ème place, quand on fait des champs réduits, mieux va l'avoir dans ces combinaisons que ne pas le retenir à mon sens. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le numéro 3, Gaïdar, que j'ai retenu en tête devant le numéro 5, Portalis, le 6, Lorenzo de Medici, l'As Nighthub, le 11, Super Super Sonic, le 2, Kochenko, et le 4, Népalais, et le 8, pardon, Eagle Hawk. Et en cas de non partant, le numéro 12, Early Light, en conseil de jeu, pour moi, Gaïdar le 3 et Portalis le numéro 5, c'est deux très très bonnes bases, des chevaux qui sont en forme, qui sont compétitifs dans cette catégorie et qui font bien le parcours, à mon avis, c'est deux excellentes bases, en plus, le numéro 3, Gaïdar, est bien passé dans l'estal de départ, et le 5, Portalis, lui, ça n'a pas forcément d'importance. Et puis le 6, Lorenzo de Medici, qui revient dans cette catégorie, Christophe Soumyon, qui avait peut-être le choix des montes, bon numéro dans l'estal, un cheval qui a fait une bonne rentrée, qui va certainement courir en progression, donc attention à lui, je pense qu'il a lui aussi une très belle carte à jouer, donc 3, 5, 6, 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement. On va faire un petit tour du côté de Chantilly, déjà un lundi, avec My Charming Priest, Maxime Guillon, qui est en grande forme et qui s'impose dans le quintet, qui surprend un minimum, à 11 contre, même si la dernière fois a été chuchoté, moi je ne m'attendais pas à le voir gagner, Santurin, qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête, le 9, et puis le 3, Blues Rock, pareil, un petit peu l'as, Monsieur Gzou, qui trace une très belle fin de course, devant le 7, Récoupe, le favori, deuxième favori, Sursty, qui est un peu déçu dans ce quintet, en prenant seulement la 7ème place, en tout cas, c'est difficile d'annoncer quelque chose dans cette course, quelques trios, de part et d'autre, de nos rubriques, une petite journée ce lundi 13 mars, mais bon, on ne peut pas toujours tout donner, en tout cas, voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye.